De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV, François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technos, vous êtes fan de high tech, ça tombe bien. Vous savez que vous avez votre rendez-vous chaque vendredi à la fois sur rmc.fr en version audio et en version vidéo sur Zéro1LTV pour nous retrouver sur Facebook. La page Facebook de De quoi je me mêle vous attend, vous cliquez sur j'aime et mon Twitter. C'est toujours le même, il n'a pas bougé, c'est Fsorel, tout simplement F-S-O-R-E-L. Victor Jakimowicz va nous faire son show maintenant les amis. Salut Victor ! Salut François, ça va ? Ça va très bien, Victor qui est venu avec une perche, on va dire selfie, mais pas qu'à selfie, qui fait des trucs incroyables et qui arrive à s'auto-équilibrer automatiquement. Comment ça s'appelle ce truc-là ? Euh... Voilà, ça s'appelle comme ça en fait. Ça s'appelle comme ça, vous voyez les amis. Mais auparavant, on va découvrir un bracelet connecté qui va peut-être réjouir, tous ceux qui vont bientôt fêter la Saint-Valentin. Vous savez que parfois les bracelets connectés mesurent n'importe quelle activité physique, Victor. Mais j'ai l'impression qu'on ne mesurait pas l'activité sexuelle avec les bracelets connectés. Et je crois que vous en avez trouvé un qui fait, enfin, qui est censé faire ça. Voilà, c'est un bracelet connecté, je dirais comme les autres. Il n'est pas laid, il est pratique, il donne l'heure, il donne l'activité. Enfin, il fait le même boulot que les autres, il ne donne pas les dénivelé. C'est important les dénivelé quand on fait de l'activité physique. D'accord. Donc c'est quoi ? Parce qu'il n'a pas assez de capteurs, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est le logiciel qui est dedans. Enfin, toujours est-il qu'il ne fait pas ça. Il n'aime pas les dénivelé, ce petit bracelet. Par contre, pour un certain nombre d'autres fonctions, il permet de donner des objectifs à ce qu'on veut perdre comme graisse, ce qu'on veut brûler comme graisse, les calories, les machins. On ne sait pas ce que c'est, nous. On donne des objectifs, vous, peut-être pas, moi, bon. Mais bon. Ceci étant, il a un plus par rapport aux autres. Ou au moins, il est censé avoir un plus par rapport aux autres. Il mesure l'activité sexuelle. Oh mon Dieu ! Un bracelet qui mesure l'activité sexuelle, Victor ! Mais comment va-t-on faire ? On ne fait pas vraiment, d'ailleurs. C'est un peu là le problème. Alors, Victor, rappelons que vous testez tous les produits high-tech dont vous parlez. Absolument. Systématiquement. Systématiquement, c'est un point d'honneur. Donc, je me suis installé, entre autres, devant ma télé. Je l'ai mis au poignet. J'ai dit, parce qu'il faut lui dire, Coco, je pars dans une séance de... Voilà. Voilà, d'amour torride, on va dire. Voilà, et j'ai bougé la main pendant un certain temps. Et il a décrété que j'avais eu une soirée intense et tout, et tout, et tout. C'est vrai ? Oui. Ah, alors que c'était... C'était en regardant la télé, en bougeant le bras. Oui, voilà, comme ça, pour voir si ça... Donc, ça... Vous êtes arrivé à le tromper, quoi. Puis je l'ai... Il se trompe facilement. Le problème, c'est qu'il faut déclarer que l'on va rentrer en activité. Oui, déjà, ça c'est l'heure. Alors, d'abord, question... Attends, chérie, j'arrive, bouge pas, va te doucher, je mets en route le bracelet. Est-ce qu'on commence avant les préliminaires ? Ou pas ? Ou pas ? Ou quand on rentre dans le vif du sujet ? Ou est-ce qu'après les préliminaires, on lui dit, attends, chérie, bouge pas, je mets en marche ? Le débat de ce week-end, les amis, on va voir, là, tous ensemble, ça va être chaud. Donc, c'est un vrai problème. En plus, j'ai découvert qu'il fallait choisir son heure. Parce que... C'est-à-dire ? Oui, oui, bah, si on commence un peu avant minuit, et comme on a la forme, ça dure après minuit, lui, il considère que c'est un autre jour. Il n'est pas capable de regrouper tout ça sur un seul acte. D'accord, donc il croit qu'on a fait ça, en fait, sur deux fois, quoi. Oui, mais la performance mesurée en durée, etc., etc., elle n'est plus tout à fait dans le coup. Puis, alors, il y a un troisième truc, quand même. Ça, c'est fait pour être mis au poignet. On est d'accord. Et il me semble avoir remarqué, dans mes différents essais, que ce n'est pas le poignet qui bougeait le plus. Lorsqu'on est en plein et bas. Voilà. Bon, alors, comme c'est la Saint-Valentin... C'est en train de réfléchir, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Bon, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai décidé d'en parler quand même, parce qu'il y a une belle boîte qui s'appelle Life Lovers Watch, la montre des... Bon, etc. Bon, c'est la Saint-Valentin. Si la couleur, d'ailleurs, ne plaît pas, on peut aussi offrir... Ça, ça vaut 100 euros. On peut aussi offrir, en moyennant, 30 euros, 3 bracelets de couleur. Oui. Pour le tracker d'activité, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Pour la Saint-Valentin, en termes de cadeaux amusants, gimmicks, pourquoi pas ? Ça peut être un prétexte pour... Vous l'offrez à votre copine et vous dire, il faut le tester. Il faut tester et... Voilà. Si, par exemple, elle rechigne un petit peu, etc. Par exemple. Victor, on touche le fond, quand même, non ? En termes de l'EG connecté, là, on arrive au point de non-retour, je crois. Je vous rappelle que nous avions ensemble créé une rubrique qui s'appelait le NIC-C. Qui n'a rien à voir avec l'activité sexuelle. Le NIC-C va particulièrement bien pour ce produit-là. Ça, c'est clair. Le NIC-C, c'était les n'importe quoi connectés. C'était le n'importe quoi connecté. Voilà. Il n'y avait rien d'une connaissance sexuelle, aucune, bien évidemment. Aucune ? Aucune. Bon. Juste une petite précision, Victor, concernant l'émission de la semaine dernière. Oui. Vous aviez parlé d'un... J'ai fait un lapsus, une erreur, et je m'en excuse. C'est tellement rare, en plus, que vous fassiez des erreurs, Victor. J'ai dit que cette fameuse multiprise connectée qui fournit des images extraordinaires, qui fournit la conso qui fait tout, était distribuée par la société MLC. Et non, ce n'est pas MLC, c'est MCL Samar. Donc, vous pouvez aller sur le net, vous tapez MCL Samar, et vous aurez accès à toutes les infos dont je parlais. Voilà. C'était une multiprise connectée qui nous permettait de savoir, pour chaque objet connecté sur chaque prise, la consommation en temps réel via une appli mobile. Là, vous avez, par exemple, la conso que j'ai mesurée sur mon télé, ma barre de son, mon décodeur canal, le petit switch RJ45 qui va bien. Victor, mais dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette TV LG-là ? Ma TV LG de rêve que vous avez déjà avant moi, qui est presque dans le rouge. Là, on a l'impression que c'est une Ferrari. Elle est à 200 km heure. C'est une image très colorée. Elle consomme beaucoup, dites-moi. Non, ça se balade entre 70 et 160 watts, suivant, là, c'est un 65 pouces quand même, suivant que le fait que l'image soit très claire ou pas. Un 65 pouces TV LG OLED. Je vous déteste, Victor. Je vous aurai un jour. Vous pouvez. Je vous saurai. Un jour. Non, mais il va falloir que vous m'invitiez pour construire un petit film. Avec plaisir. Bon, sans votre bracelet d'activité sexuelle, ça ne m'intéresse pas. Non, moi non plus, d'ailleurs. On va parler de Lexar, maintenant. Oui, Lexar qui vient de sortir. Alors, Lexar, spécialiste, on va dire, de tout ce qui est mémoire. Lexar, c'est des mémoires, effectivement. C'est un nom de marque pour la société Micron, qui est un des deux, trois grands fabricants mondiaux. Lexar étant la marque spécialisée photo. Et justement, cette micro SD qui vient de sortir... On voit un tout petit truc dans vos mains, là. Ben oui. M'en dirait une carte SIM. Oui, non. C'est une micro SD, mais c'est vrai que ça se ressemble pas mal. C'est une micro SD. Vous n'avez pas le dire qu'on peut stocker des gigas de données là-dessus ? Oh si, ça existe jusqu'à 128 gigas et peut-être même plus. La particularité de celle-ci que Lexar vient de sortir, c'est que c'est une 1800 fois, ce qui veut dire que c'est une ultra rapide. Et c'est une ultra rapide parce que quand on veut enregistrer du 4K, et aujourd'hui, les action cams et tout, tous ces machins-là fonctionnent en 4K. Et si on veut enregistrer du 4K, il faut du débit, il faut utiliser la technologie dite USU-HS2. Nous avions d'ailleurs en son temps parlé des différentes technologies de cartes SD. C'est la même chose pour les micro SD. Ça, c'est le top du top ? À ma connaissance, c'est la plus rapide au monde à ce stade. Ça existe en 32, 64 et 128 gigas. Ça vaut quand même 90, 150 et 300 euros, grosso modo. C'est pas donné. Donc ça fait des sous. Mais on peut imaginer que ça, par exemple, dans une GoPro 4K, on est au top. Ah ben oui, oui, oui. Et puis alors, c'est vraiment pratique chez Lexar parce qu'il livre ça avec un adaptateur micro, un adaptateur USB 3, micro, pour récupérer les fichiers à grande vitesse, pour profiter de la vitesse de l'USB 3. Et il livre d'ailleurs également, en même temps que tout ça, une carte SD d'accueil pour la micro SD, elle aussi à grande vitesse, histoire de faire fonctionner. On est d'accord. Donc voilà, ça, c'était une belle nouveauté d'Alexar. On reste dans le Alexa. Oui, j'en ai amené une autre comme ça au passage parce que c'est un bon et joli produit. Ceci est un disque SSD de 512 gigas. 512 gigas là-dedans ? Oui, 512 gigas là-dedans. Ça vaut 270 euros, grosso modo. C'est hyper rapide, c'est hyper costaud, ça fait tout. Bon, comme j'ai amené l'autre, j'ai amené ça en complément parce que c'est une nouveauté effectivement intéressante. Hop, je vous cache la bouche. Quelque chose qui va vite réellement et qui fonctionne très bien. Très bien, Lexar. On enchaîne avec... Ah bien, alors voilà, maintenant on va parler en fait de stabilisateur pour iPhone. Ou stabiliseur, je ne sais pas trop, mais enfin vous avez compris, ça stabilise. C'est un machin qui stabilise, alors voilà, ça se présente sous cet aspect-là. Vous savez comment ça s'appelle ? C'est un machin qui stabilise les amis. On peut, là, on va l'allumer et à l'allumage, il va automatiquement les moteurs. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas sur RMC.fr, Victor a une espèce de perche à selfie entre les mains. Ça peut même être une vraie perche à selfie. Je peux la rallonger. Voilà, ça s'allonge. Et vous avez au bout une espèce de système avec un petit moteur sur lequel vous accrochez votre smartphone et qui vous permettent de le stabiliser en temps réel. Qui permet de le stabiliser en temps réel, de faire des mouvements de caméra plutôt sympas, qu'on peut orienter n'importe comment. L'ensemble est totalement stabilisé. On a des images qui ont la qualité, surtout si on a un téléphone avec stabilisateur optique intégré. C'est le cas, parce que si on prend l'iPhone 6S Plus ou le 6S Plus qui a un stabilisateur optique, là, entre la stabilisation du système plus la stabilisation de l'appareil, on est au top du top. On fait vraiment profiter. On fait des plans, genre, c'est Thalassa, vous faites Thalassa, quoi. Donc là, on est stabilisé sur deux axes. On peut en plus orienter éventuellement tout en offrant la prise de vue, pourquoi pas. Ce qui est assez commode, parce que quand la perche est au bout du bras, l'orientation, bon. Alors, ça existe. C'est fabriqué par une boîte qui s'appelle Feiyu. Feiyu. Je crois qu'on en a déjà entendu parler sur Zéro 1.net. F-E-Y-U. Boîte chinoise, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, mais en caractère chinois, ça le fait, c'est clair. Ce n'est pas brésilien, quoi. Ils font des modèles. Ça, c'est un petit modèle pour smartphone, mais on trouve ça pour GoPro. De toute façon, on a une fixation de type GoPro au bout de ma perche. Et donc, je peux très bien la monter. On peut mettre un smartphone, mais une caméra d'action, etc. Un smartphone à la place d'une action cam sur un casque, etc. C'est très, très bien. Ça vaut 200 euros, ce modèle. Il existe un modèle avec trois moteurs, un par axe. Donc, c'est un peu plus précis, on va dire. C'est encore plus précis, mais par contre, on n'aura pas la perche. Une centaine d'euros supplémentaires. Ça marche très, très bien. Victor, je sais que vous rêvez de participer au prochain Mission Impossible, aux côtés de Tom Cruise. Mais pour ça, il vous faut un gadget. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas. D'accord. Et vous avez, entre les mains, un petit stylo, mais qui n'est pas un stylo, les amis. Parce que vous croyez que c'est un stylo. Eh bien non, c'est un micro-espion. Oui, enfin, disons que c'est un bloc-notes enregistreur. Oui, alors moi, j'essaie de faire un truc un peu... Oui, oui, bon. Là, vous me cassez mon truc. Mais dans nos métiers, cher ami, où nous devons interviewer des gens, c'est effectivement bien commode d'avoir un dispositif stéréo, très, très bien foutu. Ça enregistre en stéréo ? Ça enregistre en stéréo. D'accord. Avec une très belle qualité, puisqu'on a trois possibilités de qualité différentes. Mais quand on enregistre avec un échantillonnage en 22K, pour de la parole, c'est très, très bien. Surtout quand on a pré-programmé, parce que c'est prévu, les conditions de l'enregistrement. Est-ce qu'il s'agit d'une salle de réunion ? Est-ce qu'il s'agit d'une conférence ? Est-ce qu'il s'agit d'une interview ? On peut enregistrer un concert avec, si c'est stéréo ? Ça doit être sympa, non ? Oui, mais on sera en 22K. C'est pour la musique, pour la voix, c'est très, très, très bien. Ah, la meilleure qualité, c'est 22K ? Oui. Mais c'est quoi, 22K ? Ça veut dire quoi ? C'est la moitié de l'échantillonnage du CD. Ah oui, d'accord. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est mieux que... C'est fait pour la voix ? C'est essentiellement pour faire des bonnes prises de son. Au même titre qu'il y a des réglages pour la prise de son, il y a des réglages pour la restitution, parce que quand on a enregistré le mec qui cause, l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite le transcrire, etc. Donc, il y a des dispositifs qui permettent de dire « va moins vite, va plus vite, arrête-toi », le tout automatiquement pour faciliter la prise de note. Au bout de notre objet, on a une USB qui va bien, qui a deux fonctions. La première, de recharger la batterie intérieure qui fournit de l'énergie, tant et plus, ce n'est pas un problème. Et puis, la deuxième, c'est de transférer les fichiers sur un PC, un Mac ou tout autre objet de ce type. Petite question, il n'y a pas d'échange de fichiers sans fil ? Là, je suis obligé de brancher... Non, 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 on est filaire avec l'USB3. Oh là, puisqu'ils sont spécialisés là-dedans, ils font plein de petites dictaphones, les plus machins, c'est eux ! C'est eux, les spécialistes. C'est le VP10, celui-là, c'est le tout dernier. Ça vaut 100 euros, c'est-à-dire pas si cher que ça par rapport à ce qu'ils faisaient dans le même genre. Mais l'intérêt, c'est qu'il tient effectivement sans problème dans une poche. Oui, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, tous les smartphones font cette fonction dictaphone. Sauf que quand je veux enregistrer une communication téléphonique, à moins de trouver certains logiciels payants et mal foutus qui permettent d'enregistrer celui qui parle et l'autre, la solution la plus pratique consiste quand même à avoir son smartphone et ça ! Oui, mais je pense qu'il existe des applis, non ? Qui enregistrent... Oui, mais elles ne sont pas très fonctionnelles et souvent un peu chères. D'accord. On enchaîne avec... Eh bien, Maï... Alors, maintenant, c'est un petit bracelet santé que vous avez trouvé pour nous. Alors, qui est un tout autre bracelet que notre bracelet Lovers. Il ne mesure pas l'activité. Il ne mesure rien. Pour être précis, bien que ce soit un objet très high-tech, ce bracelet, que je porte ici au poignet, ce bracelet n'a aucun... Il n'a pas de batterie, il n'a pas de Wi-Fi... Là, je le décris pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, mais je vous invite à nous retrouver en vidéo sur zéroannettetv.com. C'est un bracelet en caoutchouc avec au milieu, on va dire, une petite plaque métallique sur laquelle est imprimé un QR code, tout simplement. Un QR code imprimé au laser pour être sûr qu'il ne s'efface pas. Quand on regarde, derrière, on a des outils de référence puisque chaque dispositif de ce type est unique. Et ça, c'est la solution pour enregistrer votre dossier médical. Il y a des gens qui ont besoin, soit parce qu'ils ont atteint un grand âge, ce que certains de nos auditeurs, d'ailleurs, ne manquent pas de dire en ce qui me concerne, soit parce qu'ils ont des maladies, ils ont besoin de trimballer leur dossier médical. Et ça, ça a été fabriqué par une société américano-israélienne qui, dans le monde entier maintenant, est en train de faire connaître cette technologie aux SAMU, aux sapeurs-pompiers, à tous les services d'urgence. L'intérêt, c'est que le dossier médical que l'on a rentré sur le cloud sur leur base de données... Alors, le dossier médical, c'est quoi ? Le Résus ? C'est ce que vous voulez. Voilà, si on est allergique, des choses comme ça. C'est tout ce que vous voulez qui peut avoir un intérêt. Si on a déjà été opéré. Si on doit vous soigner. L'intérêt, c'est que ce dossier médical est traduit automatiquement dans la langue du pays où vous êtes. Exemple, je vais en Irlande, je me casse la patte. Eh bien, les gens du SAMU local pourront accéder à mon dossier, voir si je n'ai pas d'intolérance à tel ou tel type de médicament, etc. Ou encore, faut-il qu'ils aient tout l'attirail pour capter le QR code ? N'importe qui. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone qui capte le QR code. Ça va automatiquement sur la base de données. Ça donne automatiquement les résultats. Dans la langue du pays, en plus, ce qui n'est pas idiot. Ça, c'est pas mal. Parce qu'un dossier médical en français, quand on est au Zimbabwe, je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Il vaut mieux que ce soit bien traduit. Il vaut mieux. Donc voilà. Alors, ça existe sous cette triste couleur noire avec un beau bracelet de sécurité très bien fait, qu'on ne risque pas de perdre. Mais ils ont aussi livré avec tout un tas de bracelets de couleur. C'est pas idiot. Ça vaut 48 euros en abonnement sur un an ou 96 euros en abonnement sur trois ans. Oui, parce qu'en fait, il y a un abonnement chaque année pour que les informations soient conservées. Conservées, maintenues à jour. Mais vous accédez vous-même ou votre docteur peut accéder lui-même, bien entendu, à tout ça. C'est très intelligent. C'est une des vraies premières applications de santé de ce nouveau cloud. Parce que là, on est dans l'utile. Il y a des boîtes concurrentes qui font ça. On avait eu dans Village Startup, qui est un programme justement où on découvre des startups françaises. Une société qui crée des bijoux, des bijoux qu'on peut mettre autour du cou ou autour du poignet qui ont des QR codes. Sauf que, pour que ce soit bien, il faut une infrastructure mondiale. Il faut monter un énorme boulot de l'opéling auprès des milieux hospitaliers, des pompiers, etc. Ce que cette boîte est à priori en train de faire dans le monde entier. Victor, merci. Je vous en prie. Victor, Jakimowicz, Mesdames, Messieurs, chaque vendredi, dans De quoi je mêle, pour terminer ce De quoi je mêle d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Un excellent vendredi à vous toutes, à vous tous. Bon week-end et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine, vous le savez, à partir de 15h en audio sur rmc.fr et un tout petit peu plus tard en vidéo sur Zéro 1 net TV. Portez-vous bien, à très vite.